j'aime bien penser que Helmut Lipsky est un créateur éclectique c'est un idéateur c'est un violoniste c'est un compositeur également c'est un arrangeur c'est un artiste visuel on voit derrière lui aussi bonjour Helmut bonjour Sylvie, bonjour Winston merci beaucoup de m'accueillir chez vous entre nous c'est un grand plaisir j'aimerais qu'on puisse connaître un petit peu de ton parcours d'abord Helmut a un léger accent je soupçonne donc une nationalité originale peut-être germanique absolument mais je pense que mon accent c'est même un mélange de plusieurs accents probablement parce que je suis né en Allemagne et à l'âge de 5 ans ma famille a déménagé en Suisse mais en partie suisse-allemande parce que ce n'est pas très loin de la guerre les Allemands n'étaient pas toujours très bien vus encore en Suisse ce que je comprends très très bien et alors la première chose que j'ai dû faire c'est apprendre le Schwyz pour montrer que je suis un vrai Suisse et chaque touche d'un accent allemand c'était comme un peu vu du côté alors même à l'école c'est ça j'ai parlé comme les autres enfants on a lu du texte écrit en allemand mais je l'ai fait avec l'accent allemand c'est ça alors ça a commencé comme ça et là j'ai commencé à faire du violent d'abord avec un excellent professeur pour les jeunes élèves Thérésia Merki et après à l'âge de 12 ans ça avançait assez vite chez moi et j'avais gagné un concours international à 12 ans qui m'a permis de jouer à Prague dans le Ratchin c'est ça alors j'ai joué j'ai été choisi pour la Suisse pour représenter ça et après j'ai été accepté par le Concert Master de l'Orchestre symphonique de Winterthur le Collegium Musicum Orchestra qui a fait beaucoup de tournées et dans lesquelles j'étais souvent intégré comme surnuméraire alors j'ai pu faire des tournées Sougeza Anda on a fait la tournée de la France dans la section des premiers violents et en fait j'étais très occupé avec des orchestres dans ce temps-là comme soliste mais aussi dans les orchestres et voilà et aussi je fais partie de l'Orchestre mondial des jeunes musicales qui ont joué dans le cadre des Jeux Olympiques en 72 alors voilà j'avais une petite carrière suisse pour débuter tu es arrivé au Québec pour quelles raisons ? ok d'abord il y a une parenthèse si je peux ouvrir c'est j'étais à New York pendant la suite de ça pendant 6 ans 3 ans avec Ivan Galamian et après 3 ans avec Itza Perlman mais déjà la deuxième année que j'étais à New York j'ai fait la connaissance de Mariko Sato ma femme qui est pianiste que tu connais très bien je le rencontrais Winston et elle était au fait au camp musical de Meadowmount le camp d'été de Galamian et j'étais la seule personne qui parlait le français parmi toutes les anglophones américains alors on a beaucoup passé du temps ensemble et après elle m'a invité pour faire un voyage à Québec où il vivait dans le temps et ça ça m'a beaucoup plu et au fait après mes études à New York j'avais plusieurs choix je ne voulais pas rester à New York parce qu'à 6 ans c'était la femme mais aussi tous mes collègues mes amis sont retournés dans leur pays où ils ont trouvé un poste à travers les États-Unis etc j'étais un petit peu isolé je ne voulais pas avoir un green card pour prendre un poste dans un orchestre j'étais trop indépendant trop éclectique fait pour ça et là il y avait cette possibilité de venir au Québec et j'ai beaucoup aimé Québec mais j'ai aussi visité Montréal et je trouvais ça encore plus cosmopolite avec un fort accent européen français et j'adorais ça alors au fait j'ai encore plus aimé l'ambiance de Montréal à cause de ça qu'à New York qui est toutes les autres nations aussi au fait qui sont là alors c'est devenu la demeure c'est ça ce qui est très apprécié chez toi Mout c'est que ta gamme d'intérêts par rapport à la politique est assez vaste assez vaste oui tu es très polyvalent classique je pense à jazz je pense à musique contemporaine etc alors cette ce soit je peux comprendre parce qu'un artiste qui visite le monde comme tu l'as fait c'est comme une éponge on ramasse tout exactement et à un moment donné en composition on a envie d'exprimer ça tu as absolument raison la seule chose que c'est justement c'est pas comme que je me dis bon là j'écris quelque chose dans ce genre-là et d'autres dans ce genre-là mais c'est pas des idées musicaux qu'ils ont j'ai mis c'était comme des ingrédients dans un grand pot de soupe justement qui était nourri avec des épices du monde entier des pays où j'ai vécu que j'ai visité à New York j'ai resté dans la musique maison internationale où vraiment des représentants de tous les pays étaient comme choisis aussi pour vivre ensemble et c'était comme un dormitory mais on a organisé des choses alors j'ai vraiment pris connaissance un peu du monde et des cultures entières je crois aussi un petit peu à un subconscient collectif comme à la Jungienne un petit peu dans fait tous ces éléments il y a un miroir justement qui est là je veux dire je vois quelque chose mais c'est tellement beau ça ne vient pas de chez moi mais j'ai déjà vécu ça ou whatever je ressens ces choses-là ce qui me donne une grande liberté d'expression pour moi et heureusement à Montréal on me laisse la liberté de l'exprimer parce qu'en Europe c'est encore un peu clasonné c'est la culture c'est la tradition c'est chaque pays ils ouvrent à d'autres choses mais à Montréal si c'est bien fait on peut présenter quelque chose et on est justifié parce qu'en fait le monde est à notre portée et c'est ça de tous les jours et ta polyvalence qui a fait que tu as travaillé avec des Miles Davis avec Stéphane Grappelli Michel Donato James Galefond parce que tu as fait aussi du jazz du tango et tu as dévoué aussi ta vie à l'enseignement tu en essayes d'ailleurs encore oui d'accord juste une correction je n'ai pas travaillé avec Miles Davis mais j'ai fait la première partie de son spectacle alors je l'ai rencontré c'est ça mais les autres non c'est pas mal correct et oui et ici il y a eu des musiciens fantastiques écoutez d'abord j'ai commencé à Québec parce que Marie-Coury c'est au Québec alors j'ai rencontré le pianiste Yves Léveillé compositeur on est très proche on a fait la première moulure de Mélosphère en fait ensemble avec d'autres excellentes musiciens de Québec mais quand on a décidé de vraiment déménager rester à Montréal chez cette nouvelle moulure de musiciens qui inclut James Galefond Simon Stone et d'autres vraiment excellentes musiciens alors c'est ça et Mélosphère c'est devenu un peu justement le chapitre le chapeau de toutes mes activités sous lesquelles je me promenais à travers le monde de différents genres parfois c'est sûr qu'il y avait des projets plus particuliers j'ai fait de la musique de film alors là c'est sûr c'est l'image qui impose un peu la thématique ou le style ou l'époque dans laquelle on travaille alors moi j'aime beaucoup cette chimie qui se crée en travail avec d'autres médias ensemble une chose c'est la musique l'image tu mets les deux choses ensemble il y a une chimie qui se passe là c'est ça qui est magique c'est ça qui peut être magique profondément ce qui me permet tu as été profondément marqué par le nazisme et l'Holocauste ce qui t'a amené à faire une création à un moment donné qui était à la fois très sombre mais en même temps qui reflétait effectivement ton état d'âme par rapport à cet incident politique absolument ce projet est très proche de mon cœur et il est toujours actuel en essence on continue à jouer ce programme-là c'est avec Louis Pessette et Olivier Maranda c'est le château Grafenegg en fait le spectacle s'appelle Grafenegg 10654 et le chiffre ça représente des victimes qui étaient tuées là par les nazis en 1940 au château Grafenegg qui est pas loin de Stuttgart et au fait c'était là que la première installation d'une chambre à gaz était construite elle était testée sur des personnes handicapées physiques et mentales et au fait ils ont justement tué toutes les personnes handicapées de toutes ces régions-là et janvier à décembre 1940 et c'est ça pré-Auschwitz alors au fait du personnel qui ont travaillé avec Grafenegg parce qu'en décembre au fait le travail était fait c'était comme nettoyé de ces gens-là indésirés par les nazis c'est épouvantable qu'on pensait mais justement le même personnel une partie du même personnel était engagée à Auschwitz c'est ça aussi à Birkenau ou à différentes de la même chose c'est ça dans toutes les arts on va parler d'un sujet un petit peu plus joyeux c'est-à-dire tu retournes en Italie pour quelque chose de fantastique parle-nous de ce projet tantôt pour ce moment ok oui c'est le CLASS International Music Festival et je suis très fier d'avoir confondé ce festival avec deux autres musiciens c'est pas moi le directeur artistique alors j'ai pas beaucoup de choses à faire pour l'organisation ça ce qui est bien c'est Matt Picard que j'ai rencontré au festival Inter Harmony avant ça et Thomas Fortman un compositeur suisse qui a collaboré avec moi en fait sur Grafenek ensemble alors on a l'idée de former ce festival-là qui intègre justement différents genres on donne la possibilité aux musiciens classiques d'écouter à l'improvisation ou de jouer un tango nouveau à la pièce roussola on amène nos propres compositions moi j'ai écrit des pièces pour duo qu'après de transformer pour Angèle Dubot pour l'orchestre à cordes une pièce c'est joué par Jeremy Cohen qui est aussi fard du festival qui a indisqué la pièce Fiesta qui est assez populaire alors c'est ça on donne la chance aux jeunes de s'exprimer qu'est-ce qu'ils aimeraient découvrir explorer et oui magnifique c'est dimanche c'était vraiment l'année dernière avec toutes les nouvelles facultés et on va je retourne au mois de juillet c'est le 17 juillet que ça va commencer alors je quitte le 16 et on reste là jusqu'à la fin du mois pendant deux semaines pour vivre une expérience similaire avec en plus cette année Jean-Luc Ponty qui va faire une visite qui va passer deux jours avec nous alors c'est ça c'est sûr c'est une grande idole de moi on a eu beaucoup de choses en commun aussi il me connaissait aussi on s'est suivi un petit peu parce que Mélosphère avec ces couleurs-là aussi moi j'ai apporté encore un côté classique un peu plus ancré de l'européen dedans lui c'est plus rock jazz mais en tout cas j'ai hâte de le voir en personne je l'ai vu trois fois en concert il faut dire que pendant cet événement il y a aussi des journées qui sont prévues pour aller à la plage et aller par exemple dans une ville italienne de Toschkane absolument alors une journée on va passer à Sienne c'est absolument magnifique comme ville vous l'avez sûrement déjà c'est ça visiter et on va à la plage Porto Santa Stefano ça se peut qu'on va choisir une autre plage cette fois-ci on est en train de discuter et une troisième addition ce qui va être fantastique il y a un peu à l'extérieur de Arche-Dosso un village tibétain avec une installation un temple d'une beauté absolument inuit et on est invité au fait ça c'est Laura Andriani qui a fait le contact avec l'organisation qui aussi fait partie de notre faculté alors on va donner un concert à ces lieux-là c'est ça ça va être magique c'est une nouvelle possibilité il y a beaucoup de place à Arche-Dosso comme vous l'exprime il y a une très belle salle de concert très intéressante et ancienne construite à plusieurs centenaires en face du grand château on a deux églises à disponibilité il y a un club de jazz en tout cas un fantastique club de jazz oui comment les jeunes violonistes peuvent participer à c'est c'est un événement c'est des masterclass c'est un festival en même temps comment cette année j'imagine que les classes sont très pleines mais pour les prochaines années de quelle façon les gens peuvent s'inscrire les musiciens c'est ça il faut s'inscrire sur le site une chose qu'il faut dire que malheureusement les prix ont monté partout alors aussi en Italie c'est ça la nourriture les chambres sa montée ce que la ville nous propose toute l'infrastructure tous les châteaux les locaux etc ça c'est donné par la ville mais pour le reste on dépend un peu justement des frais d'inscription des élèves et certaines bourses qui sont quand même données je peux vous dire on est arrivé à la masse critique on a assez d'élèves mais il a place pour plus alors ceux qui voudraient s'inscrire il y a encore un mois c'est ça parce qu'un mois c'est le 16 je vais voler le 16 on pourrait se voir la barre le 17 c'est ça alors ils vont aller sur le site web nous avons et il peut regarder les conditions et il y a peut-être encore des possibilités pour le début du bourse aussi je ne suis pas sûr ça c'est probablement le défi fini mais on est bien on est organisé et on a vraiment hâte avant de se quitter on va se retrouver très bientôt parce qu'il y a un projet qui te tient à cœur et puis j'aimerais que tu m'en dises un mot on n'a pas beaucoup de temps mais informé au fait c'est justement le projet Grafenek qu'on va retravailler et qu'on va faire surtout au mois de janvier durant la période la journée commémorative du holocauste le 27 janvier alors on va donner ces concerts à l'Institut de Goethe parce qu'on est justement affiliés avec eux pour ce projet-là et aussi avec le consulat allemand on va faire le même concert aussi à London, Ontario on va le faire pour le Kitchener il y a plus de concerts qui sont en train de s'organiser mais on va faire cette tournée-là et c'est justement parce qu'au fait cette histoire de Grafenek c'est une métaphore pour des choses qui se passent aujourd'hui c'est une petite histoire qui est arrivée déjà avant etc. et ça va encore ça se passe maintenant ce qui est le plus difficile de Grafenek parce que c'était organisé à l'allemand on pourrait dire justement organisation c'est machinel etc. épouvantable alors c'est ça et ça me libère moi-même de pouvoir donner voix à ça et surtout aussi les personnes handicapées qui étaient mis de côté c'est ça des gens inutiles etc. je partage tout ce qui est là c'est d'un être humain comme nous et c'est pour ça ce projet-là est très proche aussi à Louise Pessette pour des raisons personnelles qu'elle a etc. et ça pourrait même être intéressant peut-être si jamais on parle un petit peu plus de ce projet de faire ça de Louise Pessette et moi absolument c'est un rendez-vous pour la disponibilité et bon voyage en Italie à Siena et aux alentours de la Toscane avec du bon vin des bons fromages et des bonnes charcuteries merci beaucoup est-ce que vous êtes aussi en Italie cet été vous pouvez faire un tour c'est l'Italie qui est bien à nous cet été parce que ah ok ok et elle s'en vient faire un tour ça fait déjà un moment qu'on s'est vus et puis elle chante à nous régulièrement en fait on en reparlera plus tard alors merci beaucoup salutations à vous deux passez une magnifique été merci toi aussi salut ciao bye bye merci au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501